Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde qui sera dédiée à l'habitat noble au Portugal. Je vais très brièvement vous introduire nos trois intervenants qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup des universités nouvelles de Lisbonne et de Coimbra. Très brièvement, cette table ronde se déroulera selon un plan chronologique. Et nous allons commencer avec une intervention de Louisa Trindade en portugais, qui est donc agrégée d'histoire de l'art, de l'architecture et de l'urbanisme à l'université de Coimbra, qui a écrit en 2021 un chapitre sur les maisons de cours au XVIe siècle, itinérance et capitalité, géographie et programme. Merci d'être passés. Ah, vous allez chercher les casques, d'accord. Je peux peut-être terminer très brièvement mon introduction, comme ça, ça vous laissera le temps de prendre les casques et je ne prendrai pas trop de temps sur les interventions diverses. Et donc, vous allez nous parler de la ville. On a deux casques qui sont juste là. Je ne sais pas si c'est possible de les relier. Trois casques. Je ne sais pas trop. Après, on peut peut-être faire comme ça. Il faut voir avec les interprètes. On va voir si quelqu'un peut venir nous éclairer un petit peu sur comment ça peut se passer, effectivement. Oui, les deux suivantes seront en français. Est-ce que tout le monde a un casque ? C'est-à-dire qu'il y a des casques qui manquent ? Il y a des personnes qui n'ont pas de casque et qui ne parlent pas portugais ? C'est parce que les gens ne m'ont pas commandé assez. D'accord. Une centaine de casques pour un peu moins de 100 personnes. On est désolés, apparemment, il n'y a pas eu assez de commandes de casques pour la traduction. Malheureusement, ceux qui n'en ont pas, on n'a pas vraiment de solution. Peut-être que très brièvement, ensuite, si le thème vous intéresse, vous pourrez nous demander de quoi il retournait et peut-être aussi demander à vos voisins qui pourront bénéficier de la traduction. On est vraiment désolés. J'espère que pas trop de monde aura souffert de ce manque. Alors, peut-être qu'on va pouvoir avoir d'autres casques. Désolés pour tous ces problèmes techniques. Donc, à ce moment-là, la partie en portugais sera faite un petit peu après. Si jamais on a des casques qui arrivent, on aura l'opportunité d'équiper tout le monde. Et comme ça, tout le monde sera content et pourra écouter cette intervention. Voilà. Désolée pour ces soucis. Et du coup, ce ne sera plus dans l'ordre chronologique. Mais je pense que vous n'aurez aucun problème pour poursuivre quand même. Donc, voilà. Je reprends cette petite introduction. Et j'espère que tout va pouvoir se régler comme il faut. Donc, comme je disais, vous êtes spécialiste en histoire de l'art de l'architecture et de l'urbanisme. Et vous allez faire une intervention sur la ville, les composantes de la ville et l'habitat noble comme une partie de l'urbanisme, une composante de cet urbanisme des villes portugaises. Ensuite, nous aurons donc Nunes Inch, qui est professeur à l'Université Nouvelle de Lisbonne, historien de l'art et de l'architecture. Vous avez notamment écrit un ouvrage sur le palais de la Ribera, qui est l'ancien palais royal, l'ancienne demeure royale située au bord du Taj à Lisbonne. Et vous avez également écrit sur le palais du Calde de Virovissoz, qui était donc au duc de Braganes, qui sont également une famille extrêmement importante au Portugal. Et enfin, Hélder Carita, vous étiez normalement notre dernier intervenant, mais l'ordre va être un petit peu bousculé, comme vous l'aurez compris. Donc l'habitat noble a habité une grande partie de votre carrière professionnelle et académique. Vous avez aussi travaillé sur l'architecture indo-portugaise, et ces échanges-là sont aussi très importants pour le thème d'aujourd'hui. Vous avez participé à divers congrès écologues sur le sujet, et co-dirigé à un ouvrage sur la maison seigneuriale à Lisbonne et à Rio de Janeiro en 2014. Donc voilà, ça va être une conférence qui va aborder l'habitat noble, parce que c'est un habitat qui va exprimer une certaine puissance, une certaine architecture, un goût des personnalités nobles du Portugal, mais également les influences européennes dans l'architecture. Et enfin, nous allons sans doute aborder les dialogues qu'il peut y avoir avec cette période dite des grandes découvertes, et les échanges d'influences qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. À toutes et à tous. Alors, on avait préparé des présentations chronologiques. Là, la technologie nous a forcés à quelque chose d'un peu plus post-moderne. Donc on commence au milieu. On commence au XVIe siècle. Ce que je vais vous présenter, c'est un panorama très rapide. De ce qui se passe du côté de l'architecture résidentielle, qui participe pleinement dans le processus de transformation subi par les arts et l'architecture au Portugal. Enfin, dans ce processus que nous connaissons tous, pour le bien et pour le mal, comme la Renaissance. Il faut en effet remonter un peu dans le temps, au milieu du XVe, pour trouver le premier signe d'une attention prêtée aux transformations esthétiques qui venaient de l'Italie et qu'on appelle la Renaissance. Dans ce cas, que je vous montre, le seigneur du château, le comte d'Orain, a visité l'Italie en deux occasions. Et c'est au retour de son second voyage, vers 1450, qu'il a décidé de faire des travaux dans son château de Porto de Moche. Le langage naissant des ordres classiques, bien évidemment, lui a impressionné. Dans son premier voyage en Italie, 20 ans auparavant, il a été aussi impressionné par l'Italie, mais pas par leur naissance. Ce qui l'a intéressé, c'est l'architecture militaire et les nouveautés qui se passaient dans ce temps-là. À partir des années, des toutes premières années du nouveau siècle, c'est-à-dire du XVIe siècle, le nouveau langage devient la norme plutôt visible, au moins aujourd'hui, dans l'architecture religieuse. Et dès qu'on est à Fontainebleau, devant une audience plutôt française, il faut dire et souligner que ce sont plutôt des sculpteurs français qui ont emmené ce nouveau discours au Portugal, des hommes tels que Nicolas Chantorène, même si vous ne connaissez pas le nom, c'est évidemment en français, et encore plus français, un homme qui s'appelait Jean de Rouen, et qui était évidemment de Rouen. Ça va sans dire. Ils ont, les deux, parmi d'autres, évidemment, joué, parmi d'autres plutôt français, joué un rôle décisif dans l'introduction de l'architecture artistique et architecturale. Ça ne marche pas. Au Portugal. À partir des années de 1530, on trouve plusieurs maisons nobles adoptant le nouveau langage. Je vous montre quelques exemples importants, tels que celui des ducs de Bléguinze, dans l'écran maintenant, à Vila Vissosa, qui est le résultat de plusieurs campagnes de construction qui longent tout le XVIe, dont la première, qui détermine toutes les subséquentes, date des années 30, précisément. On ne connaît pas l'auteur de ce projet, mais on sait que le duc s'intéressait à l'Antiquité, il connexionnait des inscriptions épigraphiques, il possédait une des plus grandes bibliothèques du pays, où l'on trouvait des livres en portugais, en espagnol, en français, en latin, en grec, et même en arabe. Parmi ces livres, on trouvait, bien entendu, tous les titres architecturaux disponibles à son époque. À Lisbonne, où le tremblement de terre de 1755 a beaucoup détruit, le malheureux palais Almada Karvalyaj, que je vous montre, reste le seul exemple survivant, quoique abandonné. Il est toujours l'objet de plusieurs projets qui n'arrivent jamais nulle part, malheureusement. Donc, quoique abandonné, il possède une cour de la Renaissance portugaise, de la première Renaissance portugaise, qui est le seul exemplaire survivant à Lisbonne. Je vous montre un chapiteau qui, si vous vous promenez dans le château de Fontainebleau, et vous regardez les chapiteaux ici, vous reconnaissez le langage. C'est évidemment d'ici, de faute de la France, qui vient ce discours, même si on ne sait pas qui a fait cette cour. Là, on est chez un groupe social très différent. Il s'agit de la maison du facteur portugais en Flandre, un homme qui a gagné sa noblesse, non pas dans le champ de bataille, mais plutôt dans le service administratif de la couronne. Pour lui aussi, c'est-à-dire pour ce nouveau type social qui émerge dans le 15e et 16e, la Renaissance est aussi un discours architectonique valable et viable. Quelques autres exemples de palais urbains de la Renaissance ou des parties des palais urbains de la Renaissance ont survécu, tels que celui des Lounens, au nord du pays, c'est Vianna du Castel, j'ai choisi un échantillon qui longe le pays un peu, et un autre exemple du palais du grand maître de l'ordre militaire du Kratu, au sud du pays. Les maisons de ville et géatures sont elles aussi une nouveauté de cette période. Elles se distribuent au long de la vallée du Taj, un peu comme ici en France avec la Loire, la vallée de la Loire, dans la région de Sintre, tout près de Lisbonne, ou un peu plus au sud, dans la région d'Ezaytown, où l'on trouve cette charmante Bacalioa, quinte de Bacalioa, érigée sous la commande de Brajdalbkerk, le fils du vice-roi de l'Inde. Exemple d'une maison habitée plutôt en été, elle tourne une de ces deux loggias, l'une vers le nord, c'est-à-dire contre le soleil, et l'autre, celle que je vous montre, vers le jardin. Dans le jardin, et les mains obligatoires dans les palais modernes, la pièce de résistance, le lac, avec son pavillon de plaisance, image la plus forte de cette maison. Directement de l'autre côté de la route, la quinte de Storch est le plus italien des exemples que j'ai choisi, et là, on a abandonné ce discours plutôt français de ce qu'on appelle la première renaissance portugaise, et on est entré dans un discours un peu plus, bon, beaucoup plus orthodoxe, disons, de la renaissance italienne, du monde des traités, et de la littérature spécialisée. Voilà, donc, cette quinte de Storch est le plus italien des exemples que j'ai choisi. Elle est aussi un cas plus tardif et un exemple duquel on ne sait presque rien. C'est un des problèmes d'étudier les maisons privées au Portugal comme partout, mais peut-être plus au Portugal qu'ici en France, c'est que, bon, les unes sont privées et on n'entrent pas, les autres, oui, on nous donne accès, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de documentation, donc, on est laissé avec l'immeuble propre pour penser, étudier, et c'est tout. Dans ce cas-là, on peut visiter, des fois, pas toujours, mais aucun plan de qualité et pas de documentation. En tout cas, ici aussi, il y a, en lac, très beau, très italien et qu'il faut montrer. L'italianisme classicisant est donc le choix le plus commun pour les nobles portugais du XVIe qui construisent ou reconstruisent, reforment leurs châteaux et leurs palais. C'est peut-être en réponse à cette nouveauté qu'au tout début du XVIe siècle et puis tout au long d'une bonne partie du XVIe siècle, on remarque un phénomène de direction opposée et qui se traduit dans le réaménagement d'une série de tours médiévales qui étaient parfois abandonnées mais que l'on modernise et auxquelles on ajoute une extension moderne. Cette mode de récupération permet au nouveau château de préserver bien visible une partie, la tour ancienne. dans d'autres cas peut-être encore plus éloquent on érige des tours de factures toutes tout à fait modernes mais qui évoquent les temps médiévaux. Les unes et les autres manifestent une volonté d'affirmer à travers l'architecture l'ancienneté d'une famille et peu importe si elle est en effet ancienne ou pas dont la maison remonte au temps de la formation du Portugal ou au moins prétendent remonter au temps de la formation du pays. En plus, ces tours nous racontent des histoires de familles qui, contrairement à la nouvelle noblesse des services, je crois que c'est une distinction importante ici, donc ces familles, contrairement à la nouvelle noblesse des services, eux, ont acquis leur distinction dans le champ de bataille, la façon traditionnelle de devenir en nobles. Et là encore, peu importe s'ils ont effectivement gagné leur distinction dans le champ de bataille ou pas. C'est une narrative qu'on crée pour soi-même et qui peut ou pas être vraie. Le cas le plus spectaculaire, je l'ai choisi parce que c'est l'image de notre panneau, le cas le plus spectaculaire est certainement celui de Bertie Andusch que je vous montre, dont la tour médiévale, entre guillemets, a en effet été construite au XVIe. Quoique beaucoup élargie et transformée dans les siècles suivants, la tour a toujours resté bien visible l'axe central même autour duquel la maison grandit. C'est donc entre deux passés, celui des tours médiévales et celui de l'évocation des temps classiques, qui se jouent les choix architectoniques principaux pour les nobles portugais du XVIe. Il faut tout de même finir par une courte note pour souligner que n'importe quel soit le choix du langage architectonique, le XVIe siècle est aussi et peut-être surtout un temps où l'on pense et dépense beaucoup dans le confort, le bien-être et même le luxe et si l'on peut s'en permettre évidemment. Les fenêtres s'ouvrent plus grandes et plus nombreuses pour laisser entrer l'air et la lumière. Quand il fait beau, les balcons sont des additions bienvenues où l'on peut mieux profiter du jardin et du paysage. A l'intérieur, les plafonds en voûte aident aussi. En plus, on peut les décorer aux formes complexes en plâtre ou même les peindre. Ce qui vaut aussi évidemment pour les plafonds en bois qui peuvent aussi évidemment être peints. Les programmes peints sont toujours signifiants et ici dans le palais royal de Sintra plus que nulle part d'autre. La cheminée aussi devient une présence indispensable dans le palais du XVIe. Elle sert à chauffer évidemment quoique en effet elle est souvent plutôt symbolique qu'effective c'est-à-dire on trouve des salles presque de la taille de cette chapelle avec une cheminée qui évidemment n'est pas capable de chauffer un espace tellement grand mais elle est là et quelquefois c'est l'exemple que je vous montre elle peut aussi constituer un bel objet d'art importé à des frais assez grands dans ce cas-là de l'Italie. Finalement sur l'armeture construite du palais on dépose selon l'occasion des objets ce sont les pièces en or et surtout en argent que les récits des grandes occasions retiennent toujours aussi bien que les grands protagonistes des intérieurs palatins au Portugal ou n'importe où les textiles ils couvrent toutes les surfaces les textiles couvrent toutes les surfaces des châteaux du sol au mur sur les portes et les fenêtres sur les lits et les tables d'honneur les tissus au fil d'or et d'argent ou avec des pierres précieuses sont un signal éloquent de pouvoir d'achat et de statut social mais rien ne peut égaler les tapisseries les tapisseries le 16ème est l'âge d'or de la tapisserie européenne et en particulier les maisons nobles du Portugal ne font pas exception et pardon ce qu'elles ont de vraiment uniques les maisons portugaises ce qui rivalise et qui rivalise même dans un certain sens au moins avec les tapisseries c'est les azoulas et jouches les carreaux céramiques qui constituent il me semble la marque la plus distinctive de la demeure aristocratique au Portugal et ça je crois c'est un une vision très très synthétique évidemment du 16ème siècle au Portugal merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 C'est un cas d'études que j'ai travaillé pendant ces dernières années et que je trouve qui pourrait être intéressant comme participation à une table ronde de thèmes. Ce thème, c'est dehors de Varanda, le terme Varanda et la typologie architecturique Varanda, et sa étymologie et ses relations avec la maison noble. C'est un cas, moi j'ai une formation aussi d'architecte, ça m'intéresse beaucoup, les continuités, parfois même hors des styles, qui beaucoup de fois sont liés à une question qui m'intéresse beaucoup, qui est l'identité. L'identité, si on parle de la maison noble au Portugal, qu'est-ce que c'est l'identité de cette maison à part son style ? Les styles, on les savent, on les fait, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, traverse beaucoup de fois, c'est un fond, c'est comme un fond dans l'évolution de la maison, beaucoup de fois, à mon avis, très lié à un fond aussi culturel et même métaphysique, dans le sens de l'idée de vie, qui est inclue dans ces maisons, dans cette évolution, qui est un tout petit peu à part les évolutions, qui est à part, oui, c'est à part aussi, inclut les évolutions stylistes, mais qui m'en tiennent. Et, travaillant sur la varanda, balcon, en réalité, balcon, un français, la varanda française était quelque chose de différent, c'était un thème qui m'a intéressé beaucoup, aussi par l'étymologie, par la parole. Ça, c'est très, ça a donné beaucoup de problèmes avec les différents storions d'art. Mais, ça m'intéressait, les varandas, ça m'intéressait parce qu'elles n'existent pas, c'est intéressant, parce que le mot n'existe pas dans le Moyen-Âge au Portugal. Aucun document parle de varanda. Et, ça m'intéressait parce qu'il, en même temps, existait très peu d'exemples, mais quand même, c'était d'autres très importants, le 15e siècle, un tout petit peu avant l'influence italienne, donc, je pensais que c'était lié avec un fond portugais, de la pénisle ibérique. Donc, cette varanda qui n'existait pas au Portugal, comme nom, va apparaître, et c'était très intéressant que ça va apparaître, à la fin du 15e siècle, les commencements du 16e siècle, une époque très parlée du Portugal, c'est l'arrivée, mais qui, aussi, dans cette question, ouvre comme un univers. C'est l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Bon, je ne vais pas me perdre, je vais voir. Bon, je parlais d'identité de varanda, cette idée de varanda comme parole et comme structure architecturale. Et, finalement, ce que je viens, petit à petit, je commence à comprendre, c'est qu'il avait, au Moyen-Âge, un autre mot pour des espaces qui était plus ou moins avec des colonnes et qui, on a découvert qu'un écrivain disait « Varanda hors Eirad de Vistach ». Eirad, ça avait quelque chose comme un Porsche ou un balcon de vue. Donc, on a pu comprendre qu'Eirad, cette structure qu'on va voir, c'était au Moyen-Âge et c'est elle qui, dans un certain sens, va donner ce lit à l'évolution de varanda qui fait son inclusion au XVIe siècle. Autre chose, c'est intéressant, c'est le mot de varanda qui est, on discutait au XIXe, on discutait beaucoup parce que ça existe aux Andes. Et, finalement, les dernières, les linguistiques, c'est encore à mine, c'était un grand linguistique espagnol qui a fait une étude sur le mot et, finalement, varanda existe dans les langues européennes, indo-européennes et aussi dans le sanscrit parce que, ça, on savait, en sanscrit, il existait la parole varanda. Ça, c'est un problème à cause de la varanda de la maison coloniale et qui se développe par les Anglais. D'ailleurs, le varanda que les Français utilisent vient d'Angleterre, mais, à la fin, et c'est ça que je veux prouver, c'était ça qui vient de l'Inde, mais par voie portugaise. C'est qu'on développe le mot varanda, on le exporte pour les Indes. Ça existe un mot, un sanscrit, mais varanda, un sanscrit, quoi que ce soit, dans la tradition, très vieille tradition européenne, varanda, c'est plutôt, c'est très lié au, presque, après-histoire, c'était une espèce de, de cercueil pour le bris, pour les vaches, et c'est cette grille qui entoure, qui fait l'entour. Donc, et c'est ça, d'abord, dans le sanscrit, ça donne le limite, frontière, parce que c'est un limite, mais c'est comme espace, comme espace, c'est intéressant, c'était la langue portugaise qui va prendre la varanda comme un espace architectural, dans le sanscrit, ça n'existe, en Espagne non plus, ils utilisent le mot balcon, et c'est, c'est nous qui on utilise cette, cette structure et qu'on va développer. L'intéressant, c'est qu'elle reçoit une influence italienne, quelques historiens portugais, parfois, on l'appelle Logia, mais ce n'est pas Logia, c'est Varanda, il y a un nom portugais, tous les documents parlent de Varanda, on n'a jamais parlé de Logia, et ça donne un changement de signification, parce que si on l'appelle Logia, ça fait comme une expression, comme quelque chose italien, il y a un langage qui peut être, mais c'est portugais dans cette situation. Je disais qu'il y avait un irado, au 15e siècle, il y a un irado, c'est le mot et la structure que j'ai trouvé et qui se trouve dans les documents et se trouve aussi, et je trouve, ça va ? Oui. Ça, c'est un dessin du commencement du 16e siècle, mais qui représente un hôtel royal, le palais royal, mais si on voit, il y a une espèce de petit balcon avec des colonnes et que dans le document, on met, parce que finalement, nous avons toujours, moi, j'ai beaucoup de doutes toujours, mais là, j'ai, parce qu'on crie au 19e siècle, surtout au Portugal, les historiens ont créé beaucoup, l'étymologie, c'est autre, ils ont réinterprété les choses et parfois, au moins, c'est très difficile de dire, d'être sûr des choses. Mais ici, on voit, on a trouvé cette structure du 15e siècle et, en même temps, le document faisant la description et on l'appelle vraiment Érad. Et cette structure qui va s'interpréter avec le varanda, avec le varanda, elle maintient une relation très intéressante avec une autre structure qui est très, aussi, à mon avis, très particulière de la Maison Noble portugaise qui était le patio de, nous, on l'a dit en portugais « recebiment », c'était de recevoir. Ce patio de recevoir n'est pas le patio d'honneur français qui est ouvert au public. Ça, c'était un patio qui est fermé et qui s'est lié avec tout un rituel de la maison qui est les entrées et les sorties des visites et qui sont toujours privées. Ce n'est pas ouvert. Donc, c'est moitié. C'est intéressant parce qu'un linguistique espagnol en faisant la définition de patio. Du patio, c'est un cours central avec des colonnes et le portugais à la même époque. Du patio, c'est autre chose. C'était un espace qui était entre la maison et des mûres. Mais c'était comme une entrée mais complètement intérieure. Donc, c'était quelque chose d'un espace intérieur. C'était dans la étiquette. Les gens devraient, chaque fois qu'il avait de rentrée et des sorties, les gens devraient être à côté faisant compagnie. D'ailleurs, il avait des compliments avec les mains. Ils ont donné les mains. Une chose assez bizarre pour nous à ce moment. Des hommes ont donné des mains. Mais c'était jusqu'au XVIIIe siècle. Et ça se maintient beaucoup dans les mains. Et ça nous va faire comprendre. Bon. Là, c'était une autre maison parce que beaucoup de notre patrimoine est très, très, à mon avis, beaucoup de fois mal restauré et mal refait et mal interprété. Et ici, on a cette structure. On le voit, elle avait une espèce de toit avec des colonnes et les gens devraient être en haut. Les carrosses où les gens arrivaient dans le... Ça, c'est un patio fermé, tout muret. On rentrait et il y avait toutes les rentrées. Les gens étaient en haut et ça faisait cette relation. Bon. Ça, c'est aussi lié à notre structure qui est alpaine qui est plus ou moins c'est ça avec une... Une... Attends. Pardon. Et bon. Ici, maintenant, on tourne à Varanda. Notre Varanda, à mon avis, c'était au XIe siècle. C'est par un document. C'est un cloître et c'est lié à un cloître. nous avons le document qui décrit la première fois qu'on part de Varanda dans un document. C'était ici, sur cette cloître et qui nous donne après une suite de... Ça, c'est important. Tout ça, c'est déjà un palais royal. C'est une représentation du roi, du pouvoir. Toutes ces choses que, normalement, tout le monde savent, plus ou moins, qui tue. et là, c'était vraiment... Les deux sont représentations de la famille royale et du royaume. non plus... L'Élard et la Varanda ont toujours vraiment cette scénographie. C'était comme un balcon du théâtre ou de l'opéra. Et c'est toujours lié à cette relation qu'on voit ici. C'est au XVe siècle. C'est un autre. Après, ce qui arrive, c'est au XVIe, s'il y a une explosion de cette structure, surtout par le palais royal à Lisbonne qui est fait, si vous voyez, c'était une double arcade, une espèce de Varanda énorme qui s'étrôle aussi. Je m'appelle ici le commencement de la première référence par Depont. Après, c'est après qu'il parle de Varanda. les arguments, c'est qu'elles prennent petit à petit cette structure que vous voyez. Là, c'est une miniature. Beaucoup de fois, ce sont des représentations des miniatures qui ont vu cette Varanda. Ou une autre. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est la Massa de France. Elle a perdu cette Varanda. beaucoup de ces monuments de cette maison, on a perdu ou quoi que ce soit disparu ou bien elles sont transformées. Nous avons une autre. Oui, j'avance. Ici, si vous voyez, c'était le mélange entre ce qui, je parlais, l'airado, ce type de balcon qui servait pour les visites et qui ici se voit très bien mélangé comme fonction. C'était le mélange entre Varanda et l'airado et l'évolution qu'elles prennent. Si je me fais comprendre, c'est très clair ici. C'était un des exemples. Ici, c'était un des exemples qui sont beaucoup. Normalement, il y a deux tours et une Varanda. Ça, c'est la Varanda vers le jardin parce que ça se développe des différentes variations typologiques. Il y a celle qui est la Varanda qui est Varanda entrée. Ça, c'est aussi un patio fermé, comme je dis, de recevoir avec la colonnade. Il y a cette relation entre la Varanda et l'arrivée et le départ dans cette patio. ici, c'est un autre. Aujourd'hui, c'est l'ambassade de France. Ça se voit très bien. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de fois ces patios qui sont détruits. Même les monuments nationaux, on a beaucoup retirés parce que ce n'est pas ce n'est pas un air français et donc ils ont mis un gris beaucoup de fois ils ont mis un gris comme il faut et détruit toute la conception, l'espace, l'identité de ces espaces. Ça, c'est d'autres exemples liés, c'était la Varanda liée avec cette entrée toujours avec les patios. aussi, c'est là. Une autre variation, c'était avec l'entrée extérieure. Avant, ce n'était pas ici, ce n'était pas un jardin, c'était un patio. Et c'est intéressant, vous voyez, c'est encore cette Porsche d'entrée à Irado qui arrive encore au 18e siècle. D'abord, c'était un palais d'un archevêque. Ici, vous voyez, en bas, il avait un mur et ils ont retiré, récemment, il y a 30-40 ans, ils ont déplacé le portail, les murs, ils ont mis les gris et toute cette structure laisse avoir une signification. C'était simplement un étudiant. Bon, ça, c'est déjà la varanda du 18e siècle avec toute l'influence française qu'il y en a, naturellement. Et on passe un tout petit peu à les Andes, on fait un petit sujet de temps, parce que cette structure, surtout cette erade d'entrée, va passer aux Andes. Ici, c'est beaucoup de notre patrimoine aux Andes a plus ou moins du patrimoine du 16e et du 17e a plus ou moins disparu, exception les églises, parce que Bongo a été abandonné, on a très peu de choses que ce soit... Ici, c'est un dessin encore, il est démoli déjà au 18e, c'était le palais du roi, du viceroy, et on voit les varandas comme on a vus au Portugal. Une autre avec les grands varandas ici, avec l'entrée centrale, un autre, et aussi un autre type qui fait un peu la maison coloniale et que nous voyons. Normalement, ces maisons, c'est des maisons des prêtres. Ce sont des maisons des prêtres parce que les prêtres aux Andes avaient et une condition sociale très haute. Ils devraient avoir une maison comme une petite maison senior-elial. Ils étaient toujours considérés comme des grands... C'est une relation avec l'Inde. Et ça, c'est un autre aspect. C'était les varandas aux Andes. Et ici, on voit un ensemble des maisons. Ça, c'est la maison plus typique à Goa et qui a cette porche qu'on a vue toujours relationnée avec l'entrée. Aux Andes, c'est une espèce de samedi comme une salle. D'ailleurs, comme il avait des problèmes sous point de vue des castes, toutes ces maisons c'était des brahmanes, brahmanes catholiques, donc ils ne pouvaient pas avoir des contacts avec des castes plus... même parfois avec les portugais. Donc, on devrait rester dans cette entrée, cette entrée qui avait presque des fenêtres et qui servaient comme transition intérieure et extérieure. Et pour en terminer, je passe au Brésil, la varanda au Brésil. C'est drôle parce que c'est complètement différent. Le Brésil est plus ouvert, plus nature, aussi plus hiérarchique, moins hiérarchique. Et c'était ce que arrive et c'était ce type de varanda qui fait la maison coloniale, enfin, le modèle colonial typique, mais qui, ici, on ne le voit pas du... même déjà au commencement du XVIIIe siècle. Ça, c'est une autre. C'était une très qui... Après, c'était le palais impérial au Brésil, à Rio de Janeiro. et le drôle, c'était cette maison qui était tout un... un varanda qui donnait et toutes les œuvres qui sont faites au XIXe, ils vont fermer complètement et... Il a brûlé il y a très peu de temps, mais le fin de cette maison, c'était quelque chose néoclassique, mais très européen, sans beaucoup d'intérêt, à mon avis. ça, c'était le retour de la varanda au Portugal. C'est drôle parce que parfois, on donne comme exemple cette varanda comme exemple pour le Brésil et c'est l'envers. C'est le Brésil un retour au Portugal et je ne parle pas, c'est intéressant, c'est le dernier, c'est un italien, c'est un dessin italien d'un italien qui fait un petit projet et c'est drôle parce qu'il fait comme étrangers, c'est les étrangers normalement qui comprennent mieux l'identité et le Portugal dans son sens. Il imagine une maison et il fait le porche d'entrée, toutes les structures, il refait un peu et en imagination, mais avec chaque élément qu'on peut trouver dans notre histoire de la maison seigneuriale. on va passer à la dernière intervention qui est en portugais. Malheureusement, je n'ai pas une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas pu récupérer de casque. je ne sais pas du tout quel est le numéro pour la piste. Est-ce que vous pouvez peut-être aider ? En tout cas, désolé pour tous ces problèmes techniques. Comment est-ce qu'on fait pour changer de piste ? On va expliquer ça tout de suite. Ce sera sur le canal numéro 1. Pour ceux qui ont besoin de changer, on aura l'information dans une minute. D'accord, le portugais, c'est le canal 2. Il y a un petit bouton au centre de votre boîtier, c'est ça ? Pour pouvoir changer le canal. Est-ce que tout est bon au niveau technique ? Merci beaucoup. Encore vraiment désolé pour ce manque de casque. J'espère que pas trop de monde n'est impacté. On n'aura pas le temps de faire des traductions ensuite parce que malheureusement, la richesse du festival fait qu'on est obligé de suivre les contraintes temporelles. La traduction a posteriori, vous m'avez compris. Et donc voilà, si vous avez une bonne âme lusophone ou qui a le casque à côté de vous pour vous aider à suivre, vous avez aussi le PowerPoint. Donc voilà. Merci et encore désolé. Bonjour à tous. Et toute l'anglais n'était pas une option et donc je devrais m'exprimer en portugais. Alors, remontons quelques siècles en arrière. Nous allons parler de quelque chose qui précède ce qu'ont évoqué mes collègues. Je viens ici avec un problème spécifique, avec une période de temps qui implique une radiographie pour expliquer que dans les premiers siècles du Moyen-Âge au Portugal, nous n'avons malheureusement pas beaucoup d'informations sur les demeures de noblesse. Nous connaissons quelques-unes des demeures occupées par les rois chrétiens suite à la reconquête du territoire aux morts, mais ces demeures ont été transformées au fil du temps et l'Alcacer de Lisbonne, de Coindra, les châteaux musulmans ne sont plus des vestiges médiévals, mais des vestiges bien après. L'absence d'archéologie, le fait que la cour soit itinérante, le fait que les palais soient également construits avec des matériaux éphémères fait que ce n'est qu'à partir de 1390 que nous commençons à avoir des vestiges importants et c'est précisément à ce moment-là, et je vais me concentrer sur ces années, que cela devient plus intéressant. Donc entre 1390 et 1450, époque qui correspond à l'arrivée de la nouvelle dynastie des Avis, au pouvoir avec le royaume de Don Juan Ier qui épouse Philippa de Lancastre, fille de Jeanne Hoffgan et Édouard III d'Angleterre et qui donne lieu à cette famille royale très présente dans l'histoire du Portugal de par sa cohésion, de par la longueur de son règne et par l'introduction du point de vue culturel, politique, mais aussi matériel d'une époque neuve et innovante. Et c'est à partir de là que nous commençons à avoir des nouvelles et des nouvelles qui se succèdent dans le temps et pas uniquement de l'importance de la demeure noble, mais aussi de résidences qui marquent l'histoire par leur présence. Très restaurées, très transformées, certes, mais avec beaucoup de soins, nous avons réellement réussi à comprendre qu'il y avait une nouvelle forme d'agir, de nouveaux modes d'action, une nouvelle préoccupation donnée au confort, plusieurs lieux séparés, attribués et puis des lieux pour répondre à des besoins nouveaux. Je vais analyser avec vous certaines de ces demeures, mais je pense qu'il est essentiel de comprendre la contemporanéité de ce problème au Portugal vis-à-vis de ce qui se passait en Europe, dans l'Occident en général, car à partir de la chute de l'Empire romain, ce XIVe siècle et le siècle où l'architecture revêt de nouveau une importance dans le discours politique, ce qui implique que tous les règnes France, Angleterre ou autres et tous les règnes de la péninsule attribuent cette nouvelle importance aux demeures de noblesse et cela pour des raisons à la fois simples et complexes. Le pouvoir politique est en plein changement, la centralisation du pouvoir commence à atteindre un degré de complexité important qui se traduit dans la création de toute une quantité de charges de postes administratifs et aussi par la croissance exponentielle des cours, c'est-à-dire que les demeures des rois n'étaient plus la demeure de la famille royale mais d'une centaine de personnes qui au quotidien garantissaient le bien-être de la famille royale et tout cela crée des tensions, crée une concurrence mais aussi le besoin absolu de créer des normes, des codes juridiques qui régissent et réglementent la vie de la cour dans son ensemble et notamment la vie de la famille royale du monarque à tous les autres du point de vue privé, du point de vue public et tout cela est lié à la transformation politique et sociale. La doctrine philosophique, politique du Moyen-Âge rend le roi un être mixte avec une bicorporalité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les théologiens, les philosophes anglais l'ont évoqué en continuant ce que la cour du pape a fait, on assiste à une reconfiguration de la figure du roi. Le roi est aujourd'hui un être mixte. C'est un homme comme les autres, c'est un être humain mais en même temps c'est aussi un être sacré au travers de l'onction, au travers du couronnement et c'est précisément cette nature mixte, mystique du monarque qui fait qu'il est forcé à être considéré comme un paradoxe puisque d'un côté il doit cacher sa nature humaine et exposer sa nature divine étant le représentant de Dieu sur terre. Dans la pratique, le roi doit d'un côté se préserver dans sa sphère intime mais il doit se montrer également dans la sphère publique. Donc c'est un roi à la fois caché et révélé. L'architecture doit par là même répondre rapidement à ses nouveaux besoins. Besoins de complexité avec une cour composée d'une centaine de personnes, plusieurs membres de la famille royale, des hommes, des femmes, le roi, la reine, leurs enfants. Tout cela fait que l'architecture doit s'adapter à ses nouveaux besoins en augmentant la surface globale, en multipliant les domaines spécialisés. Chaque lieu dessert une fonction spécifique et en même temps en empêchant l'accès au roi, un accès total. Donc toute une philosophie politique nouvelle voit le jour avec une centaine de personnes qui vivent dans la cour du roi mais dont seulement certaines peuvent accéder au roi. Cela évolue rapidement et se confirme en Europe, en France, avec le règne de Charles Quint, règne très important, avec les travaux Louvre, Palais de la Cité, Saint-Paul, Vincennes, qui deviennent une mode et un modèle pour le restant de l'Europe mais aussi dans d'autres cours européennes, en Angleterre aussi. Et l'Angleterre nous intéresse ici particulièrement de par les liens qu'elle a avec le règne et le royaume portugais. Je vous montre ici quelques images du palais de Windsor, du palais de Savoy aussi, ou de Canilworth. Et il s'agit de palais qui sont particulièrement importants pour nous car c'est là qu'a grandi Philippa de Lancaster. Elle était la petite fille d'Edouard III et la fille de John Afghan, homme extrêmement puissant. Et c'est justement Philippa de Lancaster qui a 27 ans, déjà un âge assez avancé, à l'époque médiévale. C'est une femme extrêmement cultivée qui vit dans une des cours les plus cultivées d'Europe avec des contacts forts, avec plusieurs intellectuels. arrive donc au Portugal à 27 ans et elle va avoir dans son bagage intellectuel toute une culture matérielle qu'elle a vécue, qu'elle a expérimentée à une époque où ces trois grands palais étaient en cours de construction. et ces travaux surgissaient pour multiplier justement les différentes pièces permettant que tous les courtisans puissent avoir un accès normé ou limité à la figure du roi. Philippa de Lancaster, c'est la thèse que je défends, me basant aussi sur plusieurs autres transferts culturels qu'elle effectue entre le Portugal et l'Angleterre, est très probablement un élément essentiel dans la transformation qui survient au Portugal en ce moment. Ici, vous pouvez voir dans ce tableau la famille royale avec un côté légitime, un côté illégitime, mais tous ont contribué pour construire des palais. Et ce que nous constatons de façon sans équivoque, c'est le passage entre l'ancien PASO avec la cour, avec des espaces polyvalents qui reposaient sur trois éléments, la grande salle, la chapelle et la chambre, se transforment et se divisent, se multiplient en différents espaces et se spécialisent. des fonctions, des protocoles spécifiques sont désormais normés par le biais de lois qui régissent ces rapports. Nous avons deux éléments qui sont très originaux dans cette génération de rois. Tous les enfants dont Juan Ier et Philippa de Lancaster ont écrit plusieurs livres d'Emmanuel de chasse, par exemple, ou autres. Et nous avons, par exemple, un livre du roi Don Duarte qui succède à Don Juan où il décrit ce que doit être une maison royale, ce que doit être une demeure de noblesse. Et c'est par ces mots du monarque qui justement fait construire des palais qui augmentent la taille de ceci qu'il a pris la mesure du palais de Sintra. Et nous avons ici le témoignage de quelqu'un qui fait partie de cette transformation et il se réfère à cinq différentes salles, cinq compartiments, cinq divisions qui vont du plus public au plus privé, la salle, la salle d'entrée. Tous ont des noms différents en fonction du royaume. On peut parler de retraite, par exemple, en français, mais dans l'Europe en général, cette transformation radicale des palais survient et des siècles plus tard, nous retrouvons cela à Fontainebleau, par exemple, et tout nous semble normal qu'il y ait cet ensemble de différentes pièces où vivait la famille royale. Et dans cette chronologie entre 1350 et 1450, on voit les débuts de cette transformation. Dans juin 1er et Philippa de Lancaster ont commencé donc des travaux dans leurs différents palais. On parle de cours itinérantes. À Evora, plusieurs chambres sont bâties, mais aussi à Almeyrie où nous avons ce que nous appelons de plusieurs passos avec des retraites, des balcons, ou ici, à Léria, dans ce palais qui rassemble plusieurs de ces caractéristiques qui se trouvent au cœur du changement. Donc toujours le balcon qu'a évoqué mon collègue, la varanda, et qui montre également l'attention portée au paysage, mais aussi au contrôle du domaine. Et puis, cette idée d'avoir 19 compartiments, 19 pièces séparées en deux pièces, qui est révélateur de ce progrès pour le roi et la reine. toujours la varanda, ici, le balcon ou galerie, et à mesure que ces travaux étaient réalisés à Coimbra ou ailleurs, nous avons ici le palais de Sintra, où l'on peut voir toute une aile qui a été rajoutée par juin 1er, ici, que vous voyez en gris clair, et qui ne vient pas remplacer l'aile précédente d'influence islamique. Elle vient au contraire rajouter toute une série de compartiments et de pièces, 25 pièces en tout, où ces différentes fonctions spécialisées sont mises en marche avec de grandes salles, des toits, pains, la chapelle, bien sûr, les cuisines, qui très souvent sont assez éloignées pour éviter les problèmes d'incendie, et puis les cheminées qui sont révélatrices de cette nouvelle préoccupation de confort et qui sont également des emblèmes du prestige, de la visibilité qui doit être attribuée au roi, que nous pouvons voir dans ce dessin datant de 1510, en rouge, vous voyez les grands appartements, des grands espaces, grandes salles du palais qui ont été divisées en plus petites pièces pour les centaines de personnes qui, à partir de cette époque, ont commencé à occuper et à constituer la cour. Il y avait près de 400 personnes dans la cour et toutes ces dépendances ont été visibles à Sintra jusqu'au XIXe siècle. Et cette préoccupation donnée vis-à-vis des demeures se traduit aussi à Tomar et est présente tout au long des descendants de cette famille dont jouent dans le palais de Bellas ou du palais de Bacalioa. Et si nous revenons aux descendants Batar qui donne par la suite une des maisons les plus riches et plus influentes de Portugal, la maison de Bragança qui, à partir de 1640, arrive au pouvoir, nous voyons outre le grand palais de Lisbonne dont nous connaissons malheureusement peu des travaux et des œuvres faites à Chavez ou ici à Barcelos dont il reste si peu mais qui est ici représenté et vous pouvez voir la quantité de pièces, la taille de cette œuvre ici, ce palais magnifique qui a été maintes fois restauré, le palais du duc de Bragança à Guimaraes qui, avec ses plans rectangulaires, ses grandes cheminées, toute la tuyauterie interne révèle une recherche d'une plus grande visibilité d'un rôle accru du monacre et cela, malgré les critiques qui ont été faites vis-à-vis des rénovations, après la découverte d'un plan du XVIe siècle, on a découvert que beaucoup a été préservé par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Ici, on peut voir même la partie arrière de ce palais, un palais qui a été identifié avec des modèles de Mallorca, de Palma de Mallorque et ici, le successeur du duc de Bragança, donc le petit-fils du roi Don Afonso compte d'Oreng qui a profité de ses découvertes, de ses différentes influences qui circulaient par l'Europe et le Portugal, malgré le fait d'être en périphérie, n'était pas exclu de cela du point de vue culturel, sont visibles ici, appliquées dans ce château d'Oreng avec une composante militaire extrêmement forte, mais aussi avec une prise de possession territoriale, une imposition et qui peut être comparée avec plusieurs palais italiens et pour finir ce grand cycle de construction, cette frénésie architecturale qui marque le Portugal et qui rapproche celui-ci du reste de l'Europe, une nouvelle phase de vie médiévale. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Maintenant, nous avons à peu près un quart d'heure pour les questions, peut-être même un petit peu plus, donc je vais circuler pour prendre vos questions. Est-ce que quelqu'un a une question ? Levez bien haut la main parce que sinon je ne peux pas le voir. Oui. Au sujet de la varanda, j'aurais voulu savoir si la varangue des maisons du Sud-Ouest était de la même famille ou de la même... C'est un balcon qui fait tout le tour de la maison. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, Si la varangue... Oui ? Varangue. Varanda, oui. Non. Oui, c'est sur des maisons en fait, souvent... Dans le Sud-Ouest de la France qui font le tour de la... Et dans les maisons coloniales françaises qui font le tour de la... de l'Ogia. C'est tout le tour de la maison. d'accord, donc. D'accord. Donc, il y aurait une typologie architecturale dans le Sud-Ouest de la France et aussi dans l'ancien empire colonial français d'une sorte de... qui s'appelle la varangue qui fait le tour de la maison. Mais à l'extérieur ? À l'extérieur, oui. Et du coup, la question, c'est est-ce que ça a un lien avec la varanda portugaise ? Est-ce que peut-être les noms sont liés ? Est-ce que vous connaissiez cette typologie ? Oui. Bon. En Louisiane aussi, on en trouve. Ce que j'ai trouvé, c'était à Pont-des-Chéries, par hasard, à Pont-des-Chéries. J'étais à Pont-des-Chéries, j'ai travaillé pendant une période, j'ai trouvé une certaine relation qui m'a trouvé, je trouvais très bizarre. Mais finalement, il y avait un ensemble de grands commerçants qui étaient les premiers propriétaires à Pont-des-Chéries, portugais. Donc, les Français ont utilisé les Portugais qui vivaient, parce que l'empire du Portugal tombe complètement, parce que c'est les Français, c'est les Hollandais, c'est les Anglais, chacun piquant une partie. Mais il y avait les commerçants déjà établis aux Andes, en différentes villes, et qui, normalement, on a passé vers... Ils ont... D'ailleurs, il y a des cas qui sont mariés avec les filles du gouvernement anglais. Dans Pont-des-Chéries, c'était avec des... même avec les plus grands directeurs. Donc, là, je crois qu'il y a... Peut-être qu'il y a une influence. Tout ça, c'est très mêlé, à mon avis. Rien n'est clair. Mais, par exemple, à Pont-des-Chéries, il y avait un type de patio qui... qui, les gens faisaient référence au marais. Et moi, je ne trouve pas de tout le marais là, parce que c'était beaucoup différent. D'ailleurs, c'était... C'était de biais. C'était de côté. Le patio, le patio du mur, les patios d'honneur du marais, c'était... C'est central. C'était un axe. Et là, c'était tout à fait de côté, comme j'ai montré. Et je trouve qu'il y a une... Il y a une traversée d'influence qui se croisse, à mon avis. Mais cette influence portugais, cette expérience des tropiques, on ne peut pas y oublier, c'était que nous avons 100 ans de 1500 à 1060. C'était simplement au 17ème que tous ces autres pays européens arrivent. Donc, nous avons 100 ans au moins d'une expérience très forte et très riche au point de vue d'architecture et des mélanges d'échanges même culturels. Y a-t-il une autre question ? Oui. Bonjour. Merci pour ces présentations très riches. Lors de la seconde présentation, il est mentionné comme, j'irais, élément de l'influence italienne, la présence de l'AC. Alors que moi, je... Et, a priori, on a eu une autre intervention sur laquelle où j'irais, visiblement, c'était plutôt gérer une origine indienne. Donc, je voulais savoir où c'est peut-être simultané. Et, une deuxième question, c'est le terme lac qui m'interpelle aussi parce que, effectivement, c'est des grandes étangs du dos, mais ça paraît plutôt comme un grand étang plutôt que comme un lac. ça marche, oui. Première question, ce n'est pas du tout le lac qui est italien, c'est le tempietto au milieu du lac qui révèle cette influence italienne. D'accord. Mais, ceci dit, en Inde aussi, on avait, j'irais également, j'ai des éléments d'un petit temple j'irais au milieu de l'Aïd dans certains cas. Excusez-moi, je n'ai pas compris. J'irais sur les jardins indiens qui nous ont été présentés, on voyait aussi, j'irais, alors là, ce n'était pas des petites fabriques, mais c'était plutôt comme une origine religieuse, comme un temple. Bon, peut-être. C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas tellement d'exemples avant le, je crois, avant le 16e. Bon, mais en tout cas, c'est la typologie architectonique de ce pavillon dans le cas que j'ai montré qui est italienne. Le mot « lac », je l'utilise peut-être maladroitement, c'est parce qu'en portugais c'est « lagu ». Donc peut-être que vous avez raison, c'est le mot « et temps » qu'il fallait utiliser. Tu veux aider ? En réalité, ça existe du 15e siècle, il y a un tank, on l'appelait « tank », qui était un réservatoire. Il existe un du 15e siècle parce que c'était donné par le roi, c'était à Sintra, et après, c'est devenu pour un noble. Mais nous avons le document, le document imparlant. Et c'était drôle parce que le document nomme cette propriété comme le tank, le réservatoire des orangiers, déjà. Et c'était, d'ailleurs, on comprend que c'était un cas de jardin et aussi un jardin, et c'était un grand réservatoire. Et ça existe encore. D'ailleurs, c'est drôle, il a un petit, c'est à côté, mais il a une petite chapelle. Et ça, on a aussi des documents au 15e siècle, deux chapelles, il y avait une chapelle dans le jardin du roi à Lisbonne, il y avait deux, et aussi une autre qu'on ne sait pas où c'est. Mais il avait cette relation d'une chapelle avec le réservatoire. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Oui. Mais pour revenir à ce sujet, est-ce qu'en fait, on ne parle pas de bassin, sachant qu'un lac, c'est naturel, un étang peut-être artificiel, on pense par exemple aux étangs des moines au Moyen-Âge, mais au plus, il y a une digue qui est droite, mais le reste est irrégulier. Alors qu'un bassin, me semble-t-il, est une création artificielle dont tous les bords sont réguliers. Alors ici, précisément, à Fontainebleau, c'est un peu particulier parce qu'on a cet étang aux carpes dont deux bords sont réguliers et les autres sont irréguliers. Mais il me semble que ce que vous présentez dans l'architecture portugaise ou indienne, ce sont des surfaces d'eau dont les bords sont normés, sont réguliers. Donc il s'agirait peut-être plutôt de bassins. Oui, oui, oui. Donc troisième correction, ce n'est pas là que c'est pas bassin. Non, j'ai dit le mot, nous avons les noms qu'on a les mots des documents. Nous, on dit c'est tank. Ce n'est pas du tout là. Est-ce que quelqu'un a encore une question sur les étangs, les étangs du dos ou autre chose ? J'en aurais peut-être juste une dernière. Peut-être que ça lancera quelqu'un d'autre après. Vous avez parlé, Nunesenj, de l'azulej, le carrelage, enfin le carreau, comme étant un marquage absolument important pour les demeures nobles portugaises. Est-ce que ça s'est aussi transcrit dans les demeures nobles en Outre-mer, au Brésil ou en Inde ? Et quelle a été la production ? Comment est-ce que ça s'est organisé ? Quels étaient les goûts là-bas ? Au Brésil, certainement. En Inde, c'est un peu plus difficile à dire. Comme Eldel a expliqué, on n'a pas tellement de... Bon, il n'y a pas de palais survivant du 16e en Inde, donc c'est difficile à dire. Il y a des vestiges d'utilisation des louages dans des églises, mais c'est plutôt de la production persenne et pas persenne, de pers, persain, mais donc pas portugais. Au Brésil, par contre... Vas-y. C'est persan, mais on importe parce qu'on aime ça et on utilise et ça se voit dans les églises, mais il y a des maisons. Il y a une grande maison sans les... Il y a une grande maison qui... Bon, aujourd'hui, c'était ça parce qu'ils ont fait une révolte contre les pouvoirs portugais, les vicerois, donc on les a tués et on a destrué même la maison, mais il reste des choses de cette maison et de cette famille et ils avaient beaucoup de ces mêmes... les mêmes types d'azolèges ou pers. Donc, on les a importés et c'était plus facile que venir du Portugal. Au Brésil, par contre, il était défendu de faire azolèges. On ne pouvait pas avoir production locale pour défendre les usines de Lisbonne, les ateliers de Lisbonne et surtout au XVIIIe, je dirais que peut-être... Bon, comme ça, sans compter, mais la moitié de la production portugase du XVIIIe est au Brésil, a été exportée au Brésil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a du coup une autre question qui se serait lancée entre-temps ou est-ce que c'est tout bon ? Eh bien, merci beaucoup pour votre participation, merci pour vos interventions. désolée encore pour tous ces soucis techniques et bonne continuation à tous. Merci. Applaudissements